Et bonjour à vous, aujourd'hui une nouvelle vidéo recette, on va préparer des délicieuses croquettes. Alors non, pas les croquettes du chat ou du chien, ça je vous rassure, ça va pas être ça. Ça va être des délicieuses croquettes au curry et à la viande de bœuf, c'est un régal, voilà. Alors c'est vrai les croquettes, ça c'est un produit qu'on trouve un peu partout au Japon, il y a pas mal de variantes et on trouve ça assez souvent dans les konbini et c'est pas cher et en plus c'est très bon. Donc là je vais vous expliquer comment refaire ça chez vous et vous allez voir que c'est relativement simple et qu'il n'y a pas besoin d'ingrédients vraiment particuliers. Alors pour ça, vous aurez besoin de pas mal de choses, mais c'est relativement facile à trouver. Alors vous avez de toute façon toute la liste des ingrédients dans la description. Alors il va falloir de la sauce Worcestershire, de la sauce huître, des biscottes, des œufs, de la farine, des oignons, de l'huile, sel, poivre, de la cassonade, des sachets de la purée instantanée, c'est une mousseline, de la viande de bœuf hachée, du beurre, du paprika, du curry, du poivre blanc et du bouillon de poule. Voilà, tout simplement. Allez, première étape, préparer les oignons. Allez, on va commencer par les couper en cubes. On va les émincer en petits morceaux. Le but, c'est de faire vraiment des petits dés. OK. Allez, on va prendre une poêle avec un petit peu de beurre et on va faire revenir les oignons. Pensez à ajouter un petit peu de sel. Allez, il ne reste plus qu'à laisser un peu cuire pendant environ 5 minutes. Une fois que les oignons ont légèrement doré, on va venir ajouter de la viande hachée. Donc là, pour ça, pour 8 croquettes environ, il faudra 300 grammes de viande hachée. On va venir ajouter ensuite un petit peu de poivre. Ainsi qu'une passée de poivre blanc. Bon, ça, après, le poivre blanc, ça, c'est facultatif. Si vous n'en trouvez pas, ce n'est pas très, très grave. Mais ça donne un petit goût en plus. Ensuite, on va rajouter une bonne cuillère à soupe de poudre de bouillon de poule. Et il ne vous reste plus qu'à laisser cuire 5 à 10 minutes en prenant le temps de remuer régulièrement. Alors, il faut bien penser à émincer la viande hachée de façon que ça ne fasse pas des gros morceaux parce que sinon, dans les croquettes, ce ne sera pas forcément ouf. Donc, pensez bien à écraser et normalement, ça devrait être nickel. Alors, n'hésitez pas à goûter pour voir si c'est bon en assaisonnement. Et comme ça, vous pouvez ajouter par la suite. C'est bon ? Mais c'est fou. Alors, on va venir prendre un saladier et on va préparer ensuite la purée. Voilà, vous savez faire de la purée mousseline ? Et bien, voilà, c'est ce qu'il faut faire. Donc là, on va venir mettre la moitié d'un grand sachet de purée. Et on va venir compléter avec de l'eau. Alors, si vous le souhaitez, vous n'êtes pas obligé d'utiliser de la purée mousseline, mais vous pouvez le faire avec des pommes de terre fraîches. Ça ne sera que meilleur. On va venir rajouter un petit peu de sel. Et on rajoute de l'eau bouillante. Alors, l'objectif, c'est de ne pas avoir un truc trop liquide. Parce que ça va servir pour faire la pâte de la croquette. Allez, maintenant, on va venir rajouter notre préparation à base de viande hachée et d'oignon qu'on va incorporer dans la purée. Allez, on va venir mélanger maintenant la purée avec la viande et les oignons. Je peux vous garantir, déjà, ça commence à sentir très bon. Et ça me donne faim, vraiment. On va venir rajouter un petit peu de paprika doux. Ainsi que du curry en poudre. Alors, voilà, curry, tout simple, classique. Et là, on vient en mettre quand même une dose assez généreuse. Du coup, notre pâte est prête. Et bien, on va passer à la partie cuisson. Alors, dans un plateau, on va venir déposer de la farine. On va ensuite mélanger les oeufs, de façon à avoir une texture homogène. Maintenant, on va prendre des biscottes que l'on va venir mixer, qui nous servira à faire notre chapelure. Et voilà, toute notre préparation est prête. On a notre farce, de la farine, les oeufs et la chapelure. Il ne reste plus qu'à tout assembler et après, à faire cuire dans l'huile. On va maintenant rouler les croquettes. Donc là, pour ça, on divise la pâte en huit morceaux. Et on va venir former des boules entre les mains. Donc, on les dépose dans la farine. Parce que si vous ne serrez pas, ça va partir tout en morceaux. Donc, il faut bien les tasser entre les mains. Et voilà, les croquettes sont formées. Alors, si vous avez un peu peur au niveau de la cuisson, vous pouvez les faire plus en boule. Ça se tiendra mieux. Mais bon, traditionnellement, elles se font légèrement comme ça, ovale. Mais il faut faire attention parce que, du coup, elles sont plus fragiles. Allez, on va prendre les croquettes délicatement. Et on va bien les mettre dans la farine. Qu'elles soient bien... On va les mettre dans le jaune d'œuf. Et ensuite, dans la chapelure. Alors, pour la cuisson, c'est vraiment quelques secondes. Vous allez voir, ça cuit très vite. Et dès que ça commence à dorer, vous pouvez le retirer. Voilà, dès qu'on a une couleur comme ça, légèrement dorée. Et bien, c'est prêt. Allez, c'est presque terminé. Il reste une dernière étape. C'est de préparer la sauce pour mettre sur les colloquées. Alors, du coup, pour la sauce, c'est très simple. On va prendre une casserole. On va mettre de la sauce huître. Ensuite, on rajoute l'équivalent d'une cuillère à soupe de sauce... de sauce Worcester-Shire. On va mettre une cuillère à soupe de cassonade et un petit peu d'eau. Donc, on va mélanger bien comme il faut. Dès que ça commence à frémir, la sauce est prête. Et voilà, ça y est, la sauce est chaude. Donc, je coupe le feu. Et on va passer maintenant au dressage. Et voilà, c'est prêt. Il ne me reste plus qu'à passer à la partie du dressage. Alors, pour l'accompagnement, vous pouvez mettre ça avec du riz, avec du chou. Voilà, c'est au bon goût de chacun. Alors, pour le dressage, c'est très simple. Vous avez juste à mettre les croquettes. Vous pouvez la couper pour le fun. Vous voyez, ça fait vraiment quelque chose de très joli et très appétissant. Et on vient rajouter ensuite de la sauce. Et c'est prêt. Et voilà, la recette des colloquées japonaises au curry est enfin terminée. Eh bien, écoutez, encore une fois, ça sent très, très bon. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter et surtout partager la vidéo. Et si vous découvrez la chaîne, eh bien, écoutez, c'est le moment de s'abonner parce qu'il y a plein d'autres recettes à découvrir et d'autres recettes qui arriveront prochainement sur la chaîne. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. En attendant, prenez soin de vous, portez-vous bien et passez une bonne journée. Ciao ! Eh bien, maintenant, il faut déguster. Parce que ça, franchement... Hum... 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 Faites la recette. ... ... ...